Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les titres de ce journal. Les spéculations foncières sur le littoral, le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, convoqué cet après-midi à la section de recherche de la gendarmerie, ne laissera pas passer ce qu'il qualifie de trafic et compte déposer une plainte contre la société Certem et le nommé Djibidjalo. Il dénonce également la privatisation de la plage de Mermoz. Cette occupation anarchique du littoral de Dakar a poussé les autorités compétentes à se rendre sur la corniche pour s'inquérir de la situation. Le rémanagement sur 9 km partant de la corniche est aux Almadis est prévu. Report de la réouverture des écoles non-langue et Arlenbock trouve un manque de sérieux dans les décisions prises par le gouvernement. Ces deux plateformes demandent aussi la fin de l'état d'urgence et disent non au confinement des libertés démocratiques. La grève des transporteurs s'arrête ce mardi à partir de minuit. Le secrétaire général du syndicat national des transports routiers a levé le mot d'ordre. Alessandoui et ses camarades réclament la reprise du transport interurbain. Info Santé va boucler cette édition mise en ordre par Aline Badar-Associé. Radicef est à la présentation. Bienvenue. Spéculation foncière. Le maire de Sacré-Gœur Mermouze trouve inadmissible de fermer les yeux sur le bradage foncier sur le littoral. C'est ce qu'il a déclaré à la sortie de sa convocation à la section de recherche à Kolobane suite à une plainte déposée par un particulier, Barthélémy Diaz, maire de Sacré-Gœur Mermouze, au micro de Birame Ndiaye. Je voudrais seulement que les Sénégalais sachent le type de scandale auquel nous faisons face. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation d'abord où il y a un conflit de compétences. Je répète qu'il est bien indiqué, même sous les documents qu'ils ont brandis, il est bien indiqué que c'est situé à Mermouze. Je rappelle que Mermouze se trouve dans la commune de Mermouze Sacré-Gœur et non à Fan.E. Je répète que M. Dibi Diallo, qui a été attributaire d'une assiette foncière de l'État du Sénégal sur le domaine public maritime de 4000 m², je répète que quand vous êtes attributaire par voie de bail, vous n'avez pas le droit de vendre ou d'aliéner une partie ou bien toute cette assiette foncière. La question qu'on doit se poser aujourd'hui et que tous les Sénégalais doivent se poser, c'est comment est-ce qu'une personne étant attributaire de 4000 m² s'est arrangée pour céder 2000 m² à une structure qui s'appelle CERTEM. Je rappelle que quand vous êtes attributaire, c'est moyennant 2450 francs de droits de timbre par m². Ces gens ont réussi à se retourner et à prendre 2000 m² qu'ils n'ont jamais acheté et à le revendre en moyenne à 1 million de m² dans cette zone. Voici ce que nous dénonçons. Nous dénonçons aussi la privatisation d'une plage publique et je rappelle à l'endroit de tout un chacun, le domaine public maritime, il est inaliennable. Inaliennable, ça veut dire que même le président de la République du Sénégal ne peut pas vous donner une autorisation pour construire sur le DPM. Ce qui s'est passé, s'est passé. Nous, ce que nous disons aujourd'hui, nous disons qu'il n'est pas question de privatiser la plage de Mermoz. Et ensuite, il n'est pas aujourd'hui question de laisser ces pratiques continuer à perdurer. Comment une personne peut être attributaire de 4000 m², gratuitement, payer que 2450 francs par m² et prendre la moitié de 2000 m² et le revendre à un promoteur immobilier à presque 1 million de m² ? Ça s'appelle de l'escroquerie. Ça s'appelle du vol à ciel ouvert. Ce n'est pas acceptable. Et personne ne va m'ébranler. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de répondre par une plainte. Nous allons porter plainte contre la société Certem. Nous allons porter plainte contre M. Dibi Gallo. Et les arguments que nous avons à brandir, le moins venu, vous le saurez. Ce qui se passe actuellement dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ce qui se passe sous le littoral de Dakar, est totalement inadmissible, inacceptable et intolérable. L'urbanisation sauvage et l'occupation anarchique des littorales de Dakar, une situation qui pousse les ministères de l'urbanisme, de l'environnement et de la géologie à adopter plusieurs projets, parmi lesquels le réaménagement sur 9 km partant de la corniche est aux Almadis, mais aussi un projet de quai sur le littoral qui sera voté en conseil des ministres. Une fois tous les acteurs impliqués, la délégation ministérielle s'est rendue ce matin au flanc du phare des Mamelles et sur la corniche est pour s'inquiérent de la situation. Des racines du phare des Mamelles creusées, laissant en vide dans un chantier encore impraticable. Voilà le lieu où a débuté la visite du ministère de l'environnement, de l'urbanisme et de la géologie pour s'enquérir de l'état de ce littoral agressé par des constructions immobilières, hôtelières et parfois même menaçant la sécurité de la population. Je pense que ce que nous avons vu tout à l'heure est tout simplement injuste, inacceptable, insupportable et condamnable. Pour y remédier, un projet de loi sur le littoral qui sera voté en conseil des ministres, Abdel Karimissal, ministre de l'environnement et du développement durable. Avec bien sûr l'accord du président de la République, nous allons proposer au conseil des ministres pour adoption, ce projet de loi sur le littoral qui va nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, dans une démarche concertée et dans une démarche intégrée de gérer ce patrimoine inestimable. Phare des Mamelles, direction la Corniche Est, où le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, Abdel Karim Fofana, évoque un projet d'aménagement bien défini. De la Corniche Est aux Almadis, nous avons 20 kilomètres. Donc nous l'avons divisé en trois parties, du boulevard de la République jusqu'à la mosquée de la divinité. Il y a un projet d'aménagement sur 9 kilomètres qui va être entamé cette année. Nous sommes encore dans les procédures et l'idée est de le faire de façon concertée. Un projet qui nécessite l'implication de plusieurs acteurs, parmi lesquels le ministère des Mines et de la Géologie, Sophie Gladima. Nous avons ce qu'on appelle des failles qui aujourd'hui déchirent. Et les gens, quand ils prennent l'autoroute APH, de plus en plus le sentent comment rendre agréable cette zone pour que tout Sénégalais qui veut venir prendre de l'air pur, parce que l'environnement marin est bon également pour certains malades. Et vous avez vu les bancs qui sont installés, il va revenir là-dessus. Des projets sont en cours pour essayer d'harmoniser, mieux harmoniser, mieux synchroniser tout ce qui se passe pour le bien-être des Sénégalais, mais tout en respectant les lois et règlements de ce pays. Un littoral agressé et qui fait l'objet de beaucoup de polémiques. La dernière en date a été ce chantier où un certain monsieur serait détenteur de titres fonciers pour exploiter les terres. Ce projet de loi serait peut-être une occasion de mettre fin à ce désastre écologique. Trafic de drogue, la police de Saliche dans le département de Mbourg a démantelé un important réseau opérant sur l'axe Mbourg-Fatique-Kaoulac. Les détails avec Babacar So. Trafic de stupéfiants, la police de Saliche-Portidal dans le département de Mbourg vient de démanteler un important réseau opérant sur l'axe Mbourg-Fatique-Kaoulac. Une zone devenue un axe intense de trafic de drogue malgré l'état d'urgence instauré à cause du coronavirus. Pour revenir sur les faits, c'est dans la nuit du lundi au mardi que les forces de police du commissariat urbain de Sali, sous la houlette du commissaire Daoud Mboc, qui depuis son installation il y a deux mois, ne laissent pas une parcelle de manœuvre aux trafiquants de drogue, que cet important coup de filet a été réalisé. De sources policières, les ligniers qui ont fini de mailler le secteur ont d'abord interpellé un trafiquant avec 18 paquets de cocaïne à Malikunda-Mbambara, un trafiquant qui a fini par faire tomber le reste de la bande. Un coup de filet qui vient s'ajouter à de grosses précédentes prises de contrevenants de la vente de drogue dure, si l'on se rappelle, il y a seulement trois semaines, en l'espace de quatre jours, deux bandes de trafiquants de drogue sont tombées dans l'émail de la police de Sali. Baba Karsel de Pimbourg pour Sud-FM. Le vrai faux décret, en soutenant l'honorariat des anciens présidents du CSE, la situation du personnel soignant et des forces de sécurité, ainsi que les problèmes sociaux et économiques qui découlent de la crise sanitaire, la répression de la manifestation des populations de capskering, les activistes passent au crible les questions qui préoccupent la société dans ce contexte de pandémie. Baba Karsel. Forfaiture, actif et admissible, les activistes membres de Arlignobok et de Nolank dénoncent l'institution, d'un honorariat des anciens présidents du Conseil économique, social et environnemental. Vrai, faux décret, les deux plateformes demandent à être édifiées sur cette affaire. Fatou Blondé Diop, porte-parole du jour. Si cette information s'avérait exacte, Arlignobok et Nolank se mobiliseraient énergiquement contre cette énième fairefaiture faite au peuple. Ces actes sont d'autant plus inadmissibles que des lendemains faits de renoncements et de sacrifices attendent les citoyens après cette crise sanitaire et ces corollaires économiques. Débat suscité alors que les coûts de la Covid-19 continuent de pleuvoir, la situation du personnel soignant inquiète. Les deux plateformes exigent de l'État qu'ils dotent les populations de masques en nombre suffisant et qu'ils renforcent les moyens de nos structures et personnels de santé qui sont dans un état d'énuement quasi total. De même que les conditions de travail des forces de sécurité. Arlignobok et Nolank se désole des 7100, je pense que c'est 10 000 maintenant, qui leur ont été donnés ainsi que de leurs conditions de travail. Les problèmes récurrents d'eau demeurent sans solution des préoccupations qui ont amené les populations de Cap-Sikirine à organiser une manifestation de la soif, une manifestation réprimée. Les activistes dénoncent et exigent une enquête. Et que les conditions d'accès à l'eau soient réunies pour les populations particulièrement en ces périodes de Covid-19. Les activistes se veulent clairs, les problèmes ne sont pas confinés, alors il est impensable que la lutte soit confinée, même si les tentatives de dissuasion et de sabotage se multiplient. La preuve. Des plans d'action seront déroulés dans les prochains jours. Reprise avortée des enseignements et apprentissages, les plateformes Nolank et Arlignobok dénoncent ce qu'elles appellent le manque de sérieux dans les décisions prises par le gouvernement, regrettent le convoyage des enseignants et tirent sur le régime en place. Les activistes demandent aussi la fin de l'état d'urgence et disent non au confinement des libertés démocratiques. Une conférence de presse conjointe a été tenue ce mardi pour exiger également et encore une fois la libération de leur camarade Abdou Karim Gueye alias Khouroumkhar à Fatou Blonde d'un job au micro de Babakar Sam. Aucune mesure sérieuse et pérenne d'accompagnement n'avait été prise, n'a été prise, mettant ainsi en danger la santé voire la vie des élèves et des enseignants, ainsi que celles des parents et des populations que les enseignants vont retrouver dans les différentes localités du pays. Le report s'inédié de cette rentrée ne fait que confirmer notre analyse de la situation. Les enseignants ayant rejoint leur poste de travail, Nyon Lang et Arnubok tiendront le président Macky Sall pour responsable de tout ce qui résultera de cette mesure irresponsable qui pourrait s'avérer être une arme de diffusion et de propagation massive de la Covid-19. De manière générale, Arnubok et Nyon Lang prennent acte de l'assouplissement du plan de réponse contre le coronavirus et dénoncent la légèreté de la communication sur les mesures barrières et le plan sérieux et un plan sérieux de protection des populations. Notre frère et camarade Abdou Karim Gueye di Karim Khouroumkhar a été arrêté. Nous exigeons sa libération immédiate. Nous constatons pour le regretter que de l'état d'urgence qui a été décrété et prolongé, il ne reste en réalité fondamentalement que les interdictions de marches, de manifester, à savoir les marches et les cités. Arnubok et Nyon Lang demandent au président Macky Sall de mettre fin à cet état d'urgence qui devient en réalité un instrument pour empêcher les populations et les plateformes comme les nôtres de se mobiliser pour défendre ce pays et son peuple contre les politiques qui créent toutes les pauvretés que nous constations avant le Covid-19 et qui se sont aggravées pendant celle-ci. Les problèmes ne sont pas confinés. Dès lors, il est impensable que la lutte des populations et de nos plateformes soit confinée. Reprise des activités normales des cours et tribunaux des services administratifs de la justice en ce premier jour qu'on reche n'est constaté. Les agents ont tous répondu présents. Le port de masques obligatoires, les éléments de la gendarmerie se démènent pour faire respecter les mesures barrières. Il n'y a pas eu de reche au palais de justice de Dakar ce 2 juin, date de reprise des activités des travailleurs de la justice. Une reprise qui entre dans le cadre de l'élan de patriotisme et de solidarité impulsée par le président de la République Macky Sall pour lutter contre la Covid-19. A l'entrée du palais de justice, deux gendarmes filtrent les entrées et les sorties. Gèles antiseptiques à la main, ils exigent le port obligatoire du masque. Dans l'enceinte du palais, plusieurs gendarmes veillent au grain pour empêcher tout rassemblement. Les audiences se déroulent timidement dans les salles d'audience. Les avocats, le personnel administratif, les greffiers, les juges, tous vaguent tranquillement à leurs occupations. Les visiteurs sont soumis au respect de la distanciation physique. Pour rappel, cette reprise des activités normales des cours et tribunaux des services de l'administration centrale de la justice entre dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19. Levé du mot d'ordre de grève du syndicat national des transports routiers du Sénégal à partir de minuit, annonce faite par le secrétaire général du syndicat, Al-Sandoye, qui a fait face à la presse ce mardi, et réclame la reprise du transport inter-urbain et la libération de leurs camarades interpellés lors de leurs manifestations. Passy Rundia est secrétaire général adjoint du syndicat avec Moussa Tiam. Nous avons une satisfaction totale. L'ensemble du territoire national, parmi les 14 régions, dit bien, tout le monde fait un arrêt de travail. Pourquoi je cite les 14 régions ? Comme le Sénégal, mais actuellement, les 50% de la région de Dakar sont arrêtées. Donc, je dois citer les 14 régions, parce que ce sont tous du secteur de transport. Pièce, Durubel, Toba, Saint-Louis, Patrick et partout, c'est un genre col d'artamba. Nous avons l'intention de vous féliciter au fond du cœur, parce que vous avez respecté le mot d'ordre que Al-Sandoye avait dit. Vous avez fait le maximum possible, vous êtes des hommes de courage, vous êtes très solidaires vers Al-Sandoye. Je dois les remercier et vous dire qu'Al-Sandoye a dit qu'il a levé le mot d'ordre de grève à minuit jusqu'à l'au bout. Nous disons le départ de Mourieu, mais tout dépend du président de la République. En tout cas, nous voudrons un autre ministre plus compétent que lui, parce qu'il doit écouter tout, mais il écoute parallèlement quelques personnes sans les responsables. Nous devons donc totalement la levée d'interdiction de transport inter-il-bas, parce qu'ils sont fatigués. Ils ont fait une durée de trois mois sans travailler. Donc, nous demandons au président de la République de lever ce mot d'ordre de grève pour permettre les chevaux d'aller travailler à l'inanébile. Chaque grève, il y aura des arrestations. Mais nous demandons aux autorités compétentes qui sont chargées de ça, de faire un effort, d'essayer de libérer toutes les arrestations venant du territoire national. Mouvement d'humeur. Des jeunes chauffeurs de Touba et Mbaké, ils ont brûlé des pneus pour dire non à la prolongation de l'état d'urgence qui les empêche de travailler. Tout y sait. Ils sont spontanément sortis pour exprimer leur ras-le-bol. Les jeunes chauffeurs de Touba et Mbaké ont brûlé des pneus sur les différents axes. Nous sommes fatigués. Nous ne sommes pas travaillés depuis trois mois à cause de l'état d'urgence. Omar Fay, président du collectif des jeunes de Daru Mahnan, embauche la même trompette. Nous n'en pouvons plus. Nous sommes des soutiens de famille. Cela risque de dégénérer si rien n'est fait. Rizal Mbaké et la Jubara a joué un rôle important pour faire revenir le calme. Tout le monde sait que c'est difficile, mais cela n'est pas la solution. Il faut aussi que les jeunes soient soutenus, parce qu'ils le méritent. Plusieurs arrestations sont effectuées par les forces de sécurité qui sont intervenues pour disperser la foule. Les chauffeurs de Mbaké et Touba, qui ont manifesté leur solidarité, ont immobilisé leurs véhicules. Ce sont les taxis et les charrettes qui ont assuré le transport entre Touba et Mbaké ce mardi. Tout y sait. Tout y sait, à Saint-Louis, les temps sont devenus durs chez les travailleurs du secteur de l'hôtellerie qui ne perçoivent plus leur salaire. C'est ce qu'a fait savoir le secrétaire général de l'Union régionale de CNTS, force du changement, Ibrahim George Job, qui révèle que les acteurs du tourisme à Saint-Louis n'ont rien reçu par rapport aux prêts bancaires annoncés par la tutelle. Il invite le chef de l'État à décompter au plus vite cette situation qui a plongé ses travailleurs dans le désarroi. Ibrahim George Job est au micro d'Yves Tenday. La survenue de la Covid-19 au Sénégal le 2 mars dernier a plongé le pays dans une crise sanitaire sans précédent. Elle a infecté tous les secteurs de l'économie, dont l'hôtellerie. L'État a mobilisé des fonds pour sauver ce secteur vital. Face à la gravité de la situation et à l'urgence, l'État, par le biais du ministre du tourisme et des transports aériens, a débloqué la somme de plus de 205 millions pour la première phase au soutien des acteurs de l'hôtellerie de Saint-Louis, sous forme de prêts. À ce jour, les acteurs du tourisme n'ont rien reçu, aucun santé. Au niveau de la BNDE, les prêts sont soumis à des conditionnalités. On demande des garanties, soit des vêtements, des maisons, etc. La BNDE également exige des travailleurs l'ouverture des comptes bancaires pour virer leur salaire, alors que ces derniers ont déjà des comptes dans d'autres structures. Pourquoi ? C'est une interrogation. Nous attirons l'attention du président de la République que les acteurs du tourisme de la région de Saint-Louis n'ont rien reçu par rapport aux prêts. Une situation très difficile aux employeurs à maintenir les salaires de leurs employés durant la période de crise sanitaire. L'heure est à l'urgence. Nous demandons aux ministres du tourisme et des transports aériens de sortir pour clarifier la situation qui prévaut à Saint-Louis afin d'éviter tout licenciement pour motif économique dans le secteur du tourisme. Nous sommes pour la sauvegarde des emplois et non pour les licenciements. Et pour cela, l'État doit respecter ses engagements vis-à-vis des acteurs. Signature des contrats d'objectifs et de performance entre les 11 directions qui composent la DGID, Direction générale des impôts et domaines, et la Direction générale pour l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre du plan IATAL axé sur le programme de mobilisation des recettes et la gestion du foncier. Selon le directeur général de la DGID, cette signature en cette période de pandémie du Covid-19 traduit l'engagement de ces structures. Voici le directeur Basseur Ossambagnas au micro d'Amour Moustapha Djam. A la suite, le lancement du plan IATAL, le programme de mobilisation des recettes intérieures et la gestion du foncier. Nous avons voulu décliner ça au niveau interne à travers la signature de ce que nous appelons les contrats d'objectifs et de performance, qui sont les COP. C'est la signature de ces contrats-là qui nous a réunis ce matin. Tous les 11 directeurs qui composent la DGID sont passés et chacun a signé son contrat. où des objectifs clairs ont été fixés et chacun s'est engagé à réaliser ces objectifs-là d'ici à la fin de l'année. C'est un exercice que nous comptons perpétuer annuellement à la suite du vote du budget faire des contrats de performance opérationnels avec l'ensemble des directeurs qui composent la DGID annuellement s'inscrire autour de ça. Tous les directeurs vont faire de même avec le chef de service pour qu'on s'inscrisse de manière durable et dynamique vers la gestion axée sur les résultats. Je crois que c'est ça l'essentiel de ce que nous avons réunis ici. Ces contrats de performance font l'objet de négociations entre l'ensemble des directeurs et le coordonnateur de la DGID épaulé par une équipe de conseils techniques ainsi que le bureau de la stratégie qui ont travaillé depuis un peu plus de deux mois sur ces contrats-là et ça aboutit à la signature ce matin. Et donc aujourd'hui, on s'inscrit dans cette dynamique. Nous avons voulu signer, malgré la pandémie de COVID qu'aujourd'hui s'évit et qui ralentit beaucoup l'activité économique, nous avons voulu symboliquement aussi signer pour montrer que dans tous les cas, la DGID est en marche parce que simplement la mobilisation des recettes ne peut pas s'arrêter. La mobilisation des recettes ne peut pas s'arrêter. La gestion des droits fonciers ne peut pas s'arrêter. Nous continuerons donc à travailler pour davantage doter notre état de ressources pour d'abord continuer à fonctionner mais aussi surtout pour faire face aussi à cette pandémie de COVID-19 qui se vit actuellement. Nous prions en là pour que tout le monde soit préservé, en tout cas le Sénégal soit préservé et que cette pandémie disparaisse le plus rapidement possible. qu'on retrouve le train normal de nos activités est avancée. Sud FM Aux Ouest, après le décès de George Floyd, le pays fait face à une vague de colère contre le racisme et les violences policières. Il faut un dope national aux États-Unis pour mettre un terme aux actes racistes qui souvent dégénèrent comme c'est le cas après la mort de George Floyd. Un sentiment d'Ousmane Sen, directeur du Centre de Recherche Ouest-Africain. Après les multiples émeutes, la police a opté pour une nouvelle méthode de s'agenouiller devant les manifestants en guise de solidarité. Ousmane Sen avec Habsé du Manouane. En fait, la mort de George Floyd suit, en l'espace de deux mois, d'autres morts où il y avait véritablement des situations complexes entre des jeunes Américains et leurs compatriotes blancs. Vous vous souvenez de cet incident où un papa et un fils blanc ont pensé qu'un jeune noir était peut-être un malfaiteur. On tirait là-dessus alors qu'il faisait innocemment son jogging. Vous vous rappelez aussi d'un autre épisode où une dame voyant un jeune Américain a cru devoir appeler la police alors que le jeune ne faisait absolument rien du tout. Et d'autres incidents qui, entre 2019 et 2020, ont entaché la cohésion sociale aux États-Unis. Il se trouve que cet incident-là qui a été rapporté par les médias a des relents véritablement atroces, ce qui explique peut-être ce débordement que l'on trouve présentement aux États-Unis qui est renforcée par le fait qu'avec Covid, beaucoup de gens ont perdu leur emploi et se trouvent à ne rien faire. Très honnêtement, c'est une ville dans laquelle je me sens à l'aise. Très honnêtement aussi, il y a, si vous voulez, cette infériorité économique fondamentale de la population noire. Il y a une certaine méfiance entre les blancs et les noirs. Donc, je crois que la solution, ça devrait être ce qu'on appelle au Sénégal un nœud collectif aux États-Unis pour parvenir à mieux gérer cette situation. Mais ce n'est pas pour le collectif, on l'a vu tellement. Martin Luther King n'a-t-il pas fait quelque chose d'extraordinaire ? Barack Obama n'est-il pas devenu président des États-Unis ? Mais pour autant, il y a toujours cette incompréhension qui est là entre les noirs et les blancs. Il y a la nécessité de prendre conscience de ce péril. Des ébauches de solutions sont en train d'être trouvées. Regardez les policiers maintenant. Partout où ils voient un groupe qui va manifester, ils s'agenouillent en signe de solidarité. Ce qui veut dire quoi ? Nous sommes là pour préserver la paix et la cohésion, mais nous respectons quand même votre mouvement. Nous avons beaucoup de sympathie pour vous. soyez raisonnables, travaillons ensemble. Donc, ce niveau discours de la police pourrait peut-être changer l'image de la police et contribuer à régler le problème quelque part. En tout cas, la réaction du président Donald Trump ne fait que raviver les tensions. Notre correspondant permanent aux États-Unis nous fait le point sur la situation qui prévoit actuellement dans le pays de l'Ankoussam, Dambabou Chouin par Ndé-Marie Mdiaï. Dambabou, vous êtes notre correspondant permanent aux États-Unis après la mort de George Floyd. La colère gagne les grandes villes américaines. Des émeutes sont notées ces derniers temps. Il y a eu des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à proximité de la Maison Blanche à Washington, à Boston, en Californie, où des pillages aussi ont eu lieu. Alors, dites-nous, dames, n'avez-vous pas l'impression que les États-Unis sont en train de s'embraser ? Si, on peut l'affirmer. Quand on parle de 130 villes qui ont connu l'effervescence ces sept derniers jours, on peut dire absolument que le pays est en train de vraiment prendre un coup très, très sérieux. Quand on écoute les observateurs et les historiens, tout le monde est inanime à dire que depuis la mort de Martin Luther King en 1968, une manifestation à ce niveau n'a pas eu lieu dans ce pays. Même en 1992, après l'attaque de Rodney King, c'était plutôt Los Angeles et les environs dans l'État de la Californie. Mais cette fois-ci, c'est entièrement l'ensemble du pays qui est vraiment touché par ces manifestations. Et pour ce qui est de la réaction du président Donald Trump, il promet de mettre fin aux manifestations violentes qui secouent les principales villes des États-Unis. Est-ce le bon discours selon vous ? Je ne pense pas que ce soit la bonne position. En tout cas, les experts et analystes ne le pensent pas. D'abord, il n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il dit pour pouvoir faire parce qu'il a certes un pouvoir de police en utilisant les forces fédérales au niveau de la capitale qui est un cas particulier. Mais dans les autres, le pouvoir de police est entre les maires et entre les maires et les maires et les gouverneurs. Donc, c'est plutôt une parole comme toujours à sa base pour montrer que c'est un homme fort, que c'est un homme capable de maîtriser toutes les situations. Mais en réalité, c'est un discours plutôt politique qui menace de répression militaire à proprement parler parce qu'il n'a ni le pouvoir légal et je ne pense même pas qu'il a les moyens politiques pour le faire. Et on signale que pour l'heure, aucun gouverneur n'a réclamé l'intervention de l'armée. Donc, c'est dire que Donald Trump est isolé au regard des réactions sur le plan géopolitique. Absolument. Parce que pour la première fois, d'après tous les experts et les historiens qui ont fait des analyses et qui sont revenus sur des péripéties de ce genre dans ces pays, pour la première fois, aussi bien les minorités que la majorité des blancs et que tout le monde se met à dire que le problème c'est beaucoup plus profond qu'un comportement de quatre policiers qui a abouti à la mort de George Floyd. On se dit que ce sont les inégalités, la négligence, la pauvreté qui est vraiment à la base de ces manifestations. Le cas de Floyd ne fait que révéler un mal beaucoup plus profond et ça, c'est surtout si vous voyez au niveau des manifestations, la majorité était blanche en réalité. Donc, c'est important de retenir que c'est vraiment sérieux cette fois-ci. que Donald Trump n'est pas la majorité mais il ne cherche pas la majorité. Donald Trump a toujours parlé à moins de 35% de la population américaine et il continue à parler à moins de 35% et il pense réellement que s'il arrive à les mobiliser avec un discours guerrier, avec un discours presque répressif dans la forme en tout cas, il aura toujours les moyens de passer. Dambabou, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes notre correspondant permanent aux Etats-Unis. Iotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue après Yexina, la pharmacie nationale d'approvisionnement a initié un nouveau concept dénommé Fagahouti Masmi pour doter chaque poste de santé d'un ensemble d'équipements de protection de base. L'objectif principal c'est de permettre une protection des agents de santé pendant au moins deux mois au minimum suivant le rythme de fréquentation du poste de santé. Cette montée en puissance de la stratégie de riposte de la PNA contre la pandémie permet en définitive de se prémunir de la transmission du COVID-19 des cas suspects au niveau du poste de santé. Cette nouvelle approche dont la lutte contre le coronavirus est entrée en vigueur depuis le 12 mai de manière graduelle sur l'ensemble du territoire national. La dotation des produits concerne à les thermoflash alcool gel solution hydroalcoolique gants d'examen combinaison à capuche masques chirurgicaux et masques barrières. Contre le coronavirus le mouvement national des scouts du Sénégal va produire 1000 litres de gel hydroalcoolique pour la protection des populations. Les scouts sont en formation dans la petite côte en partenariat avec l'union des jeunes pharmaciens du Sénégal correspondance. COVID-19 le mouvement national des scouts du Sénégal en formation va produire plus de 1000 litres de solution de gel hydroalcoolique destinée à la population bourroise pour une meilleure protection contre le coronavirus. Un acte pour répondre à l'appel du président de la République qui a tendu la main aux forces vives de la nation dans le combat contre le coronavirus. Une occasion pour le mouvement national des scouts du Sénégal de revenir au cours de cette formation sur les gestes barrières pour éviter la transmission de la pandémie. Docteur Michel Hassan-Dour président du mouvement national des scouts du Sénégal Nous les scouts sénégalais nous voulons produire du gel hydroalcoolique dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Nous voulons apporter notre contribution à la lutte contre le COVID-19. 1000 litres vont être produits dans un premier temps et nous sommes en séance de formation pour expliquer à tout le monde de quoi il s'agira et surtout aux Sénégalais notre rôle. Les mesures barrières sont également dans notre plan pour expliquer à nos membres comment transmettre cela aux populations. Un geste grâce au partenariat noué avec l'union des jeunes pharmaciens du Sénégal pour la fabrication de ces produits d'hygiène et dans le respect des normes édictées par l'organisation mondiale de la santé OMS. Baba Carso de Pimbourg pour Sud FM. Info Santé et c'est fini. Merci à tous. Yotox anti-moustiques pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protègent contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. C'est la fin de cette édition mise en oeuvre par Aline Badara Sossé. Merci de nous avoir suivis. Restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FM Sénradio. Tout de suite la rediffusion de votre émission Retro Sport avec Elaj Malik Djaï et Elaj Babdjan. Merci de votre fidélité. Où que vous soyez à travers le monde, téléchargez l'application Sud FM Radio Sénégal pour écouter